bonjour et bienvenue on est de retour le dernier épisode était moi je le qualifie de mauvais je le qualifie de mauvais c'était l'épisode de trop j'en ai fait quelques uns d'affilée trop joué fatigué mal joué surtout mal combattu c'est bête parce que c'était en plus l'épisode où on a récupéré la lance donc la lance c'était cool l'épisode où on récupère la lance c'était vraiment vraiment sympa la lance dropnir donc on va essayer d'utiliser les armes en fait beaucoup plus parce que bon on utilisait donc l'unda avec les coups de poing et tout extrêmement bien puis en plus ça baisse le niveau des ennemis vraiment vraiment cool je pense que c'est une armure qui peut facilement vous faire passer des mauvais moments beaucoup plus facilement donc c'est cool mais du coup ça demande de taper à manu donc on va essayer de de réutiliser la larme de la cuirasse des larmes de corbeau et après on verra on verra en fait ce qu'on va faire avec nos armures et tout ça mais voilà on a aussi une rune une rune rapide on a charge de huldre donc ça a l'air cool donc voilà on a plein de trucs on a plein de trucs on a plein de trucs il va falloir apprendre à jouer par contre un truc que j'ai j'ai remarqué est-ce que c'est excusez-moi je vais dans les les trucs vite fait tout tout boussole c'est pas ça que je veux je veux c'est le voilà c'est ça on a le si je mets sur aucun est-ce que ça me fait pareil quand je suis dans les menus ah c'était ça c'est de l'aide à la navigation qui s'active automatiquement ok on a un boss alors c'est une sorte de singe la bizarre les trucs infect donc ça va pas être drôle mais on va s'envoyer jamais parce qu'on le voit pas venir il y a une grosse musique et en fait c'est un tout petit truc mais c'est il est horrible oh mon dieu ouais mort j'ai pas j'ai pas Ah ! Ouais... Pardon ? C'était quoi ça ? C'était... Euh... Je n'ai pas vu venir... C'est quoi la langue ? j'ai rien vu venir ça on a fait les bons enchaînements pas mal il va être dur il va être difficile et puis on n'est pas full vie on n'a pas la rage peut-être qu'on va peut-être changer à la bravoure on n'a pas la fureur on va peut-être changer pour la bravoure ils sont sympas ils sont sympas oh 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 C'est parti ! C'est parti ! Donc c'est pas énormément... Alors oui, je suis repassé encore sur cette putain d'arme. On n'arrive pas à s'en défaire honnêtement, elle est trop bien. C'est horrible. Par contre, un truc que je n'ai pas parlé la dernière fois, et que j'ai découvert... Enfin, j'avais compris en fait comment elle fonctionnait la lance. Mais, 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 j'avais pas pensé à ça. La lance Dropnir, elle récupère aussi, elle peut siphonner, comme ils disent, siphonner du coup les éléments. Et on fait quoi avec cette armure ? On fait du poison, on fait du poison. Donc, donc du coup, c'est vachement intéressant en fait. C'est vachement intéressant parce qu'on peut siphonner le poison et taper poison avec la lance du coup. Alors c'est un peu compliqué et tout ça, parce qu'il faut que ça aille très vite et tout. Il faut taper genre à main nue, il faut mettre le poison et après il faut prendre la lance, il faut siphonner. Mais je crois qu'on a un truc qui peut nous aider, c'est ça. Alors, si je ne dis pas de bêtises. Attaque longue portée de la lance qui siphonne l'élément d'un ennemi, vous voyez. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être vraiment intéressant du coup d'utiliser ça en fait. D'utiliser ce combo de siphonner en fait les éléments et te taper avec le poison. Parce qu'en théorie, vu qu'on tape poison mais pas à main nue, on va avoir 40% de dégâts avec la lance. Elle tape extrêmement vite comparé au coup de poing. Et du coup, on va réduire aussi leur niveau parce que c'est du poison qui provient de l'armure. Donc en théorie, ça doit fonctionner aussi. Donc ouais, très très bonne chose. Très très bonne chose. Donc ouais, c'est intéressant. On a eu l'emblème d'esquive. Donc obtenez une accélération et parcourez plus de distance lors des esquives. C'est ce que j'avais demandé au jeu. C'est ce que j'avais demandé au jeu qui me donne. Ça tue. Un emblème qui développe les capacités d'esquive de son porteur. Bon par contre, il faut 60 de renouvellement. Donc 60 de renouvellement. Ah là, c'est chaud. Là, c'est un peu chaud à avoir pour nous. Parce qu'on n'a pas d'armure qui fait renouvellement. On va voir. On va voir quand on sera avec les nains. Si on ne peut pas se débrouiller pour avoir quelque chose. Ah, mais ouais. Du coup, ça peut être intéressant. La lance avec cette armure. Bon, du coup, elle redevient encore superbe, l'armure. Comme d'habitude. On a énormément de mal à s'en débarrasser. À avoir mieux. Ah, ça, ça doit être une récompense. Oui, elle est grosse. Oh, ah non. Cherny. Ah, la vache, quoi. Ah, 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 ah. Merci. Encore désolé si je t'ai offensé. Je promets d'être plus utile la prochaine fois. Une vraie petite plotte de nerf. J'avoue. Un truc qu'on peut faire pour drop near, là. Vu que ça siphonne. On peut mettre au niveau 2, à la lumière. Voir au niveau 3. Au niveau 3, parce que ça génère un bouclier de vent qui projège intégralement Kratos lorsqu'il court. Ça peut être vachement intéressant. Donc, ici, j'ai un peu pensé à un combo à faire. On a vu qu'on l'a quand même décimé, le machin, quand j'ai commencé à comprendre le coup du poison. Il n'y a pas d'autres corbeaux ? J'ai l'impression d'en entendre. C'est genre taper à la hache, après faire l'attaque de la mettre par terre, taper une fois, après ça va foutre le givre. Ça va foutre le givre. Je vais devoir prendre une bombe et tirer de là. Mettre le givre, parce que le sol, ça met le givre, là, mon attaque. Le R2, là, avec la hache. Après, une fois que la hache, elle est par terre, je tape au corps à corps, je mets le poison, je sors la lance, je fais l'attaque, je siphonne. Et après, on continue à taper bien, bien fort avec la lance poison. Après, la question, c'est, s'il y a deux éléments sur un ennemi, on siphonne quoi, du coup ? Parce que... Avec le boss, là, j'ai siphonné... J'ai siphonné le poison, mais est-ce que je vais toujours siphonner le poison ou pas ? C'est pas ma question. Mais ouais, il y a du build à faire, il y a du truc à faire. Là, je ne l'avais pas récupéré. Donc, on a du secondaire à faire, ici. D'accord. Pierre a aiguisé. Cool. Alors, mais toi, ils sont trop précieux pour tomber aux mains des as. Ah, ça me dit quelque chose. Je sais qu'on l'a vu, cet endroit, mais je ne sais pas si c'est plus vers les mines, ou là où il y avait l'esprit. Ah, je ne sais pas. Il faudrait voir. En tout cas, on a un objectif secondaire, un service, le trésor perdu, trouver le fils de l'esprit. Suivre. Je vais voir un peu. Ok, il est là, ça marche. Donc, oui. Au final, la lance, je disais, ouais, la lance, c'est une lance toute fine et tout ça. Mais, en fait, ils l'ont fait super intéressante. Je ne sais pas vraiment écouter ce qu'il disait. Désolé, désolé, j'étais dans mes pensées. Donc, ouais, ils l'ont rendu super intéressante, en fait. Ennemie à faire. c'est pas ça que je vais faire du tout oh la vache non non mais et attend c'est carnage là non ? on est d'accord que c'est carnage ? allez c'est reparti, on va souffrir encore est-ce qu'il a un crâne ? j'ai pas fait attention sur la vie s'il y avait un crâne ou pas ces épisodes là où on fait des boss genre à répétition c'est une horreur pour moi parce que je dois tout couper et tout si ça dure trop longtemps parce qu'on va pas regarder genre 20 minutes du même boss mais je passe jamais trop longtemps honnêtement mais bon on va pas le regarder 150 fois le boss je t'ai forcément pasné il pèse caméra Sous-titrage ST' 501 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 Pas primordial Sous-titrage ST' 501 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 c'est un peu compliqué en fait du ciel Pouvoir onique, renouvellement Muspelheim c'est du renouvellement x10 J'ai de la chance J'aime bien Ah je commence à vraiment kiffer le renouvellement On a combien maintenant ? 51 secondes Peut-être qu'on a une limite Non, non, 51, 68, avant c'était 71 je crois Non, non, c'est bien Bon, on va rester avec cette armure là Donc du coup on a une chance de faire pop des pierres de guérison ou de rage 20% par attaque runique Et après on a toujours la rage qui nous soigne 75 de vitalité, c'est pas mal Alors ici on est là pour un corbeau, c'est bien ça C'est bien ça On est là tout simplement pour un corbeau Moi on l'entend Moi on l'entend Je crois qu'on a plus de chance de l'entendre que de le voir Oh Oh Ah, c'est un t'agosto ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Oh la base ! Merde, je fais de la merde ! J'aurais pas dû me prendre autant de dégâts, parce qu'on avait complètement le dessus. Mais bon, pas grave, on est pas morts. Je vais pas trop faire attention s'il y avait pas mal de pierres. Je vais te faire entendre. Ah peut-être, il y a quand même pas mal de pierres dans l'endroit où on combatait. Non, ça doit pas être là. Ah peut-être vers la tour. La tour aussi en fait partie de l'endroit, je crois bien. Je sais même pas si on est monté dans la tour, maintenant que j'y pense. Là, il y a un passage en fait dans la tour. Non ? Non, peut-être pas en fait. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, pas de passage. Bon, il est où ce saloperie de corbeau là ? Je ne sais pas. C'est quoi ? Oh, tiens, tu avais oublié quelque chose. Je l'ai briqué. Tu peux l'emporter. Oh, trouvé. Oh, putain, c'est un de ces corbeaux qui volent. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Je devais regarder au mauvais moment. Donc, il est là. On va se le faire. Ah, Kratos. As-tu perdu quelque chose ? Ne me réponds pas. Je sais ce que tu as perdu puisque je l'ai récupéré et rangé dans ce coffre. Ouais, ouais, merci. Pourquoi ils n'arrêtent pas de me dire d'utiliser mon expérience ? Parce que j'en ai beaucoup trop de côté. Ils n'aiment pas que les gens gardent l'expérience. Il est là. Oh, il va être relou. Putain ! Ah, la visée, elle est horrible. La visée, elle est horrible. Parce que quand on arrive à une certaine hauteur, ça ralentit la visée. Non, la putain. Je ne pensais pas. Quand on arrive à une certaine hauteur, oui, il ralentit automatiquement. Donc, c'est extrêmement chiant pour le viser en très haut ou très bas. C'est bon, on l'a eu. On peut aller ailleurs. Aussi, c'était 28, je crois bien, pour les prochains coffres des corbeaux. Donc, on peut aussi aller voir ça. Donc, là, on a fini. Là, c'est pas fini, par contre. Là, il y a un non-découvert. Il y a un non-découvert. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On va peut-être faire le non-découvert. Sûrement... Pas une stèle, j'en sais rien. Genre un passage avec la lance. Peut-être. C'est là. Je dirais un passage avec la lance. Non-découvert. Qu'est-ce que ça peut être ? Parce que maintenant, les tombes, elles s'affichent. Les petits nids d'ox, ça s'affiche aussi. Je dirais un petit nids d'ox, ça peut être. Tout c'est d'où on vient. On a tué les saloperies, là. Non-découvert. On va. Que nous manque-t-il ? On va. On va. C'est parti. On est de retour ici. Trésor enfoui. On va voir si c'est ça. Il t'a désobéi. Oui. C'est ce que font les enfants. J'aurais dû le garder auprès de moi. Nous serions en vie. Immensément riche. En sang. Ne te blâme pas. Il est en paix. Quoi qu'il en soit. Merci de l'avoir trouvé. Je le chercherai à élaguer. Nous avons bien fait. Oui. Je sais qu'Atreus s'appréciera aussi. Oui. Oui. On a aidé des fantômes. Atreus il adore aider des fantômes. Bon. Alors ici il y a un trésor enfoui. On a la carte. On devrait pouvoir le trouver. On peut pas être loin. Ah je joue pas. Ouais. Où ça. Ah ah ah. Là. Avec le gros cadavre là. Alias scintillant. C'est bien. Très bien. Enchantement d'amulettes. Yotunheim. Tiens. On a trois parties de Yotunheim. Ça augmente la rage. Est-ce qu'on peut garder le renouvellement à plus de 60 ? 55. Du coup l'autre il marche plus. On va attendre ça. Il faudrait plus de 8. Non. C'est pas assez. Ok. Là il y a quoi ? Renouvellement, renouvellement, renouvellement. 60. Sans le renouvellement 60, on peut pas utiliser l'autre truc. Donc euh. Un. 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 Honnêtement, ce n'est pas vraiment intéressant. Augmente les dégâts à toutes les attaques et capacité à distance. Bof. Ce n'est pas très utile. Par contre, de la rage en plus, en fonction de la vitalité. Waouh. Notre barre dépasse. Hein. Intéressant. Ah, on a beaucoup gagné en fait. En rage. Ok, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Alors. On a fini ça. Par contre, il y a toujours ça. Je ne sais pas. Genre non découvert. Je ne vois pas ce que ça peut être. Genre un truc spécial encore. Un truc, quelque chose qu'on ne sait pas faire. Là, on a le trésor enfoui aussi à faire. Hein. Je ne sais pas. Ah. Trésor enfoui, peut-être. Parce que quand c'est non découvert, je crois qu'il ne reste plus que les trésors enfouis. En fait. Mais il faut la carte. Il faut la carte. T'es en train de m'envoyer où la boussole. Attends. T'es en train de me faire quoi la boussole. Ah oui non, si ça va. Ah non, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être. Un trésor du coup. Donc il faudrait la carte. Honnêtement, la rage dans le deuxième, c'est encore... C'est pas grave. Non. Ça va rien. Ah Mette de sec Bergsarsra. L'explosion d'un nuage de fumée peut en entraîner une autre, alors veille à être hors de portée avant le déclenchement, tes lampes sont farfaites pour faire exploser les nuages de fumée une fois l'écart de la zone d'effet, en particulier avec son attaque de coup de fouet. Oui, donc je disais avoir beaucoup de bravoure c'est encore plus intéressant dans le deuxième parce que dans le premier on pouvait juste taper comme ce que je fais la plupart du temps, mais là maintenant on a la bravoure aussi, qui peut soigner, donc ça c'est intéressant. Voilà, ça c'est intéressant. Attends, c'est quoi que... Est-ce qu'on peut pas... Ouais, on peut pas utiliser mille cars. Je suis pile à 60, il faudrait 10 en fait. Ou là, 8. Alors on va rester comme ça avec ce bonus là, moi j'aime bien la rage. En plus c'est basé sur ma vitalité. Bah tiens, on va faire un test. Donc là, on dépasse un peu ma vie, ok. Maintenant je vais mettre ça. On perd 36. Alors j'ai perdu beaucoup de vie. Et ma rage aussi a diminué. Ouais. Je crois bien, hein. Putain, attendez. Je vais mettre le doigt sur l'écran, quoi, pour être sûr. Oh mon dieu. Ouais, ouais, on perd un morceau. Ouais, on perd un morceau quand même. C'est pas énorme, mais ça fonctionne bien comme ça. Bon, le truc non découvert, ouais, c'est sûrement un coffre. Pour le moment, on va le laisser tranquille. Là, on a des connaissances. Un coffre légendaire. L'esprit de la rébellion. Ah, ça c'est... La quête qui nous avait demandé, je crois. L'esprit de la rébellion, ici. Donc ouais, ça marche bien, le coup d'avoir plus de vitalité. Attends, il y a un truc à récupérer, là. Ouais. La boussole, décide-toi, je vais tout droit ou à droite ? Je sais pas si c'est vraiment là et qu'il fallait s'arrêter ou pas. Ça marche, donc il faut repasser par le chemin. Comment je peux y aller ? Il y a un quai, là. À droite, moi. Désolé, c'est un peu compliqué ici, honnêtement, avec les quais et tout. Je sais pas, je sais pas l'habitude. Je suis pas encore assez familiarisé avec ça. Mais bon, on avance, ça va. Très bien. Je suis venu et j'ai éliminé une patrouille d'Eneria. Cette zone est dégagée. Wow ! La ville, en revanche, pour ce qui est de réguler le nombre de flâneurs, une armée d'occupation est des plus efficaces. Putain. Elle a défoncé tout le monde. Là-dessus. Il avait dit qu'il nous rejoindrait où ? Ah oui, il est là. Attends, on a encore du... Ton marteau. Merci. C'est pas grand-chose avec les larbas d'Odin qui piétinent la cité. Mais ceux qui le verront, comprendront qu'on n'a pas perdu tout espoir. Pas encore. Cool. Je ne m'attendais pas à le revoir un jour. Fendoir de montagne. Ta crunique rapide. Oh ! Ouh ! Joli ! Attends, d'abord, on va passer la porte. Joli, joli. Fendoir des montagnes. Série de rafales tranchantes. À longue portée, qui déstabilise les ennemis. À plus sur un, vous m'ont frappé pour amplifier chaque vague. Ajoute des rafales tranchantes pour un gant être amplifié. Ouais. Les dégâts, ça a l'air d'être du bon dégâts. Après, honnêtement, je préfère la charge. Je peux faire largement la charge. Elle est vraiment cool. Mais intéressant. Donc, tu me dis qu'il y a quand même des gens encore ici. Oh ! Il y a des trucs à faire ici. Wow, wow, wow ! Tiens, pas ! Ça doit faire mal, à l'auprès. On va bien. Putain ! Je t'en arrive, viens derrière ! Je t'en arrive, viens derrière ! Je t'en arrive ! Je t'en arrive ! Je t'en arrive ! Putain ! Bravo ! Mais les citoyens auront du mal à croire qu'ils peuvent sortir en toute sécurité si nous nous battons dans les rues. Ah, c'est pas de la merde, hein, les machins, hein, quand même, hein. C'est des gros soldats bien fous qu'il a envoyés, hein. Que je fasse gaffe, moi. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ardente épine. Depuis quand t'intéresses-tu à la botanique ? Ah ! Moi, c'est ce mouvement de se balancer que je trouve ça bizarre pour eux. Alors, il reste des connaissances et un coffre légendaire. Bon, bah, on peut se balader, en fait. Alors, attends, on venait d'où, non ? On venait de là-bas, hein. Ah, là ! Bah voilà, je crois qu'on a tout. Donc, ça, c'est pour les... Les détails. Chaque coup de fouet ardent réussit. Change modèle, obtenir une grâce renouvellement qui accélère encore plus. Le renouvellement en cas de charge maximale. Ah, attends ! Je perds un peu en stade, par contre. Mais ! Alors, attends. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose d'intérieur ? Les gars, le caractère que j'avais cravate entre les ennemis sous l'effet d'un état. Euh... D'un état, ça se peut être bien. Là, on a quoi ? On a un étourdissement. Peut-être l'étourdissement, à la limite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'il y a une extremis ? Non, on ne m'intéresse pas. Il faut quand même beaucoup d'étourdissements, hein. Là, on n'a que 45. Il nous faut 60. C'est pas Naeim. On est à 45. Je regarde, en fait, ce qu'on peut mettre qui pourrait donner du renouvellement. On a 54. Donc, on peut... Merde. On peut mettre autre chose. Qu'est-ce que ça se fait du renouvellement ? Bon, on est à 10, là. 12. On est un peu plus flexible. Du coup. Renouvellement et chance. Là, on arrive à 59. Ah, merde. J'ai combien, là ? Il me faut 6, en fait. Défense. Bon, ben, ça... Voilà. On est à 64. 200 de défense. 89 de vitalité. Et on a, donc, rage maximum augmenté. Et... On augmente les dégâts d'étourdissement. En fonction de la défense de Kratos. Donc, voilà. Je crois que c'est pas mal. On a plus de défense. Que d'attaque, en plus. Donc... Ouais, non. Pas mal, je crois. Du coup, on a fini. Ouais ! Yes ! Fini. Il n'y a que... Donc... Ici, que c'est non découvert. Mais encore une fois, je pense que ça doit être... Peut-être un trésor. Alors, maintenant, on a... Artefact. On a un artefact ici, à la forge. Et là, on a du combat à faire. Ah, putain. Qu'est-ce qu'on fait ? On va à la forge. Qu'est-ce qu'on va à la forge ? Plage de Nyon. Tunnel. Tu... Comment on va à la forge ? Ah, ma question, c'est... Comment on va à la forge sans... De... Depuis là, quoi. Oh, mon Dieu. Alors, on fait voir. On va faire petit par petit, en fait. Déjà, on pourrait aller au quai, ici. Du coup, il faut repasser par la maison. La maison. On va rester avec cette armure. Pour le moment. Est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire ? Durlin. Kratos. Pardon pour tout à l'heure. Ces choses que j'ai dites sur ta femme... Ne t'en fais pas. Non. Je veux m'excuser. Quand on a la lance du père de tout dans le dos, on pense à tous les torts qu'on voudrait redresser. Ton silence sur la question me suffit. Bah. Comme tu voudras. Ouais. Ouais, cette... Cette armure, là, de rage, là. Bah. De nous protéger. En plus de nous protéger, ça nous donne énormément de vitalité. Qui nous donne, grâce à la mulette, plus de rage. Donc, plus de vie, aussi. Ah. Donc, ouais. C'est très potable, ce qu'on a. Pour le moment. Non. Comment... Je reprends l'eau. Et je vais à l'autre quai. Les... Les seules choses qu'on pourrait peut-être changer, ça serait... Les gants... Et le... Et le bas. Euh... Bon. La chance d'avoir des... Des pierres, c'est pas si mal, honnêtement. Ce qui est bien, c'est que ça marche sur les... Combats normaux et sur les boss. Hein, du coup. Donc c'est intéressant. J'avoue que même sur boss, c'est quand même bien. Par contre, j'espère que c'est pas ça. Non. On doit être plus loin qu'on doit aller. Ah oui, c'est là, le passage là. Merde. La boussole, elle me dit d'aller là. Non, là, nous on peut enjamber, maintenant. On a le... On a fait le... Le passage avec la lance. Je suis content aussi d'avoir récupéré la deuxième épée de Faya. Ça fait un moment qu'on la met. Honnêtement, son attaque avec le Bifrost, je dois dire qu'elle est très très bien. Je dois dire qu'elle aide énormément. Ok, parfait. Ah, c'est... Ce qui est marrant dans le jeu, c'est que c'est une grande aventure à chaque fois. Si on doit chercher genre un coffre, un truc qui traîne, machin... Bah, on est reparti, hein. Des fois, ça prend plusieurs heures. C'est pas comme si on pouvait se téléporter où on voulait et tout ça. C'est la différence avec les autres jeux en général. Ok, très bien. On est sur la montagne. Donc... Nous... Ouais, donc nous, c'est là. On veut aller là. Pour un artefact. Y'a même pas de porte, on va devoir reprendre le... Le train, quoi, pour redescendre. Attends, tu veux qu'on passe par là, c'est ça ? Si il y avait une porte dans la forge, ça serait bien, honnêtement. Ça serait vraiment cool. Alors, est-ce que ici fait partie de l'endroit ? Si, oui, ça fait partie de l'endroit. Enfin, tout ça, en fait. Ok. Une bestiole qui... Qui gronde ? Ok, on est de retour ici. On a peut-être oublié quelque chose, hein, avec... Avec tout le... Toutes les choses qu'on a fait... Avec Brock. Bah y'est, je l'ai enfin trouvé. Je vais être honnête, je suis allé regarder sur internet. Une bombe, désamorcée, mais oui. Elle appartient sans doute à Barry le Nain, bâtisseur de la Grande Halle Lyre. Je crois qu'on a tous les artefacts rebelles. Apportons-les à Brock quand tu seras prêt. Ouais, je suis allé regarder sur internet parce que je le trouvais pas du tout. Donc, il était caché derrière des débris, donc... Quand vous êtes au point des rails avec celui qu'on avait détruit, là... Donc, c'est juste là, derrière des débris. Enfin, c'est même pas des débris, c'est des petites maisons et tout ça. Enfin, des... Des choses, quoi. Donc, voilà, c'était là. J'ai passé au moins 30 minutes à faire le tour. Je suis retourné, genre... Vous savez, il y a une trappe d'où on vient, en fait. Donc, j'ai pris la trappe. Je suis redescendu dans les... Dans les grottes, en fait, dans les mines. J'ai fait tout le tour. Donc, ouais. Au bout d'un moment, je me suis dit... Non, ça va. Mais on va regarder ça, internet, putain. Parce que là... Là, c'est... C'est un peu trop. Donc, ouais. On a fini ici. Donc, il nous reste plus grand-chose. Il nous reste le début, en fait. Alors, on va peut-être prendre une porte... Pour aller plus vite. Euh... Mais il nous reste plus que le début de cette zone. Et après, on est bon. On a encore un... Une tombe à faire. On a encore un... Un petit nidog... Euh... A récupérer. Donc, on a encore quelques petits trucs. Ça va être une horreur à éditer. Donc... Il va falloir que je coupe plein de trucs. Pour éviter que ça soit trop long à regarder et trop chiant. Donc, s'il se passe rien. Ouais. Ouais. Donc... Ce qui reste, maintenant. Donc... On a fini ici. Ici. Là, tout est bon. Il y a toujours cet endroit non découvert. On verra ça plus tard. Donc... Maintenant, on est OK. Donc là, il y a... Ici aussi. Il y a une connaissance. Il y a une connaissance tout le long à découvrir. Euh... Donc, on peut... Prendre un accès mystique. Et après, on a ici. Aussi. Trésor enfoui. Trésor enfoui. Artefac. Connaissance. Coffre légendaire. Coffre des normes. Deux. Donc, ouais. Il y a beaucoup de choses encore ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Euh... Prendre cette porte. Et après, euh... On va faire un chemin. Puis après, on revient. Puis on fait l'autre chemin. Avec les combats et tout ça. Donc, euh... C'est parti. Alors, on est de retour là. Donc, si on veut directement aller... Euh... C'est quoi là-bas ? C'est pas la forge ? C'est quoi ? Le trognon ? Trognon. Euh... On peut prendre ça. Voilà. C'est là. C'est bon. Euh... Mais nous, il nous manque donc... Une connaissance. Donc, euh... On va faire ça. Ça devrait pas être très compliqué à trouver. Alors... Ça devrait être assez rapide ici, je pense. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où... Où cacher les choses. Donc, c'est juste quelque chose qu'on a dû... Genre, pas trop faire attention. On va s'arrêter là. Euh... Euh... Bon, bah... Du coup, il n'y a rien. Du coup, c'est juste un coffre. On l'a déjà fait. Ok. Et je crois qu'on a du non découvert aussi Ouais on a deux non découvert On va voir ce que c'est aussi On peut passer par là C'est un peu compliqué de trouver les trucs qui manquent J'avoue J'avoue parce que la plupart du temps c'est pas trop caché Donc du coup en théorie Vous devriez trouver les choses facilement Donc du coup si vous en avez loupé une Très très chiant de revenir sur vos pas Oh il y a une goutte qu'on avait loupé Sympa ça Je me demande est-ce que c'était Non ça fait pas partie La rosée fait pas partie des non découvert Mais ouais c'est bien de revenir sur nos pas de temps en temps Ah j'ai trouvé la connaissance ça y est Donc elle est là celle qui nous manquait Les routes ne sont plus sûres Prudence voyageurs Bon c'est bien C'est bien c'est bien c'est bien Maintenant on va faire un peu plus de combat Donc on va retourner là Ça va être un cauchemar pour te couper On va retourner donc ici Et on va faire donc la pierre tombale Et le portail Et après les choses supplémentaires qu'on peut faire Parce que je sais qu'il y avait pas mal d'endroits pour mettre la lance Et on est parti Oh la vache Qu'est-ce que c'est long tout ça Honnêtement J'avoue que c'est le mauvais côté des God of War Le premier et le deuxième c'est pareil Exactement la même chose C'est que pour revenir sur les emplacements C'est long Qu'est-ce que c'est long Et puis en plus il n'y a pas d'ennemis rien Donc En plus il n'y a aucun ennemi Il n'y a que dalle Ça ne peut pas farmer en fait Des fois ça revient en fait Mais c'est par rapport à l'histoire C'est pas par rapport Genre Genre des nouveaux ennemis Ou quoi que ce soit Donc il faut qu'on continue vers ça Ok ça marche Oiseau dans ton dos Reprends-toi mon frère Oh 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 OhHeyite Tube Qu'est-ce qu'il est roux lui ? Ça a l'air d'être intéressant, on va dire, le 20% d'avoir des pierres. J'avoue, je crois qu'on en avait 4. Peut-être, ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Pas du tout. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire ça. On avait dit, je pense que c'est... Non découvert, il y a toujours quelque chose non découvert. Genre là-bas peut-être, je ne sais pas. On avait dit, c'est peut-être pour éviter d'avoir les monstres qui vont dessus là. Mais pas sûr. Est-ce qu'on peut passer par là et remonter ? Je ne sais même pas. On va voir. ... ... Vieux- mixture ... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, y'a du monde ! Oh, y'a du monde ! Il m'a touché ! Apparemment il m'a touché. Ça m'a fait très mal aussi. Ok, bien. Yes ! Nouvel emplacement. Ah, attends. On va regarder. Ok. Y'a du monde ! Y'a du combat ! C'est pas de la merde. Ah, mon dieu. Ah, c'est parti. Faire gaffe au poison, c'est une horreur. Ça faisait super mal dans le premier. Pareil dans le 2. Ouais, pareil. Mais elle est au niveau 6 en fait. Putain, j'vais galérer. C'est pas de l'eau, mais c'est pas de l'eau. Ah, c'est pas de l'eau. Je t'en ai pas de l'eau. Y'a de l'eau. Non ! Oh la vache ! Chaud 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 ! Mais ça va, on va pouvoir le faire. Ok, euh... Ah ok, on recommence de là. Y'a des corbeaux ici ou pas ? Corbeaux doudins, non ça. Ouais, y'en a une qui est niveau 6, mais on est toujours niveau 4. On a même pas 5. Alors je sais qu'on peut augmenter nos armes. Faudra peut-être le faire un moment. Voilà, ça va. C'est aussi facile ! T'es aussi facile. Je vois pas que c'est difficile. Il va bien en tuer une au moins. Il va bien. un peu dangereux ouais c'est dangereux même putain de poison elle a un crâne c'est on va descendre au niveau 5 oh la vache après je dois dire que les revenants dans le deuxième quand même vu qu'on a un peu plus de force et tout ça on était au permafrost vu qu'on est un peu plus puissant ça se passe nettement mieux mais elle faisait méga mal dans le premier elle vous tuait fallait vraiment avoir beaucoup de j'ai envie de dire de matériel dans un sens genre beaucoup de runes et tout ça et spammer ça en fait constamment un peu comme ce que j'ai fait là en fait mais en pire mais c'était beaucoup plus dur nettenant plus dur carte au trésor je suis sûr que ça va être revenir aux autres endroits non aïe 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 je vais voir un peu si ça nous le met directement ou pas trésor enfoui 1 1 non découvert non ça nous donne pas pierre tombale non découvert trésor enfoui 1 1 ok ça doit être enfin 1 1 quand je dis 1 c'est et 0 sur 1 quoi alors là 2 on a 2 ouais c'est pas mal les pierres pas mal les pierres 20% d'avoir des pierres là ah ok on a fait le tour ça marche ok on va y retourner peut-être là on va se mettre en axe aussi loin du coffre vu que les autres ils sont plus ou moins en face 1 2 bah merde alors aïe 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 soit sympa le jeu honnêtement s'il te plaît mais j'ai quand même je suis fatigué passer mon temps à me balader là non ça doit pas être aussi loin non ça doit pas être aussi loin des fois pardon il va pas me dire qu'il s'est ouverte quand même non j'aurais bien que de ah trouvé bien et le troisième ah ah ça c'est bien ça ça fait longtemps qu'on en a pas vu en plus ok on continue l'exploration quel coffre coffre et bouquin un nouveau poème formidable poème tuer et être tuer et blesser et souffler taigner et périr frapper et souffrir injecter et dévier réfléchir et penser faire feu et mourir infectés et aussi la lune de rouge se couvre des gens la colère couvre la ville est une prison force et votre évasion waouh magnifique magnifique mais mais ouais faut qu'on augmente nos trucs parce que là je peux je peux augmenter genre les pommeaux je peux augmenter quelques petits trucs ça me dit rien qu'il vaille ça me dit rien qu'il vaille pas bizarre peut-être à un endroit par lequel on est passé déjà je sais pas les galeries se ressemblent On va prendre le chemin qu'on a vu tout à l'heure, où on doit s'agripper. Yeah, bien ! Oh putain ! Ouais d'accord, super ! Tu brûles, cratons ! Milklymure, ou un truc comme ça. Ok, ça va être fun. Ça va être fun ! Nouveau boss. Ça a l'air d'être un géant de feu. Ça devrait pas être trop trop compliqué. C'est juste que le feu, du coup il y a du magma partout, c'est relou. C'est ça qui est relou en fait. Je préfère à la limite combattre ceux de glace. Ah ! Fuck ! OOh ! Y,' yah ! C'est là. Ooh ! Um ! Ah ! Ah il fait pas du feu sous moi Ouais Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Merde Mais merde Là la caméra me foule tellement dans la merde Yalpha Yalpha Let's go Let's go Ta prison elle au moins avait une vue Certes Mais cette vue m'obligeait à mesurer le passage du temps Et avoir défilé les jours les uns après les autres Je ne souhaite ça à personne Sauf peut-être à Odin Ah ok Ah ça va en deux fois Ça va On est bien puissant avec ces nouvelles choses Alors En talons des quatre vents Avec ce talons les attaques les plus puissantes Fendler Ajoute une onde percutante à la fin du combo R2 Hum Pouf 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 Je peux voir là Ouais c'est ça C'est pas mal pas mal mais Faut utiliser ça quoi Par contre les stats sont cool J'avoue que les stats sont cool Mais celui-là est mieux Les attaques de lance contre les ennemis enflammés Ou gelés implique des dégâts supplémentaires Je pense que c'est plus intéressant Je sais pas trop Bon on a qu'à garder celui-là pour le moment Et après on verra Alors on venait de là On peut voir ce qu'il nous reste à faire Ça va ceux-là ils étaient Honnêtement dans le premier c'était Ouais c'était du bon entraînement bien chaud Aller combattre Maintenant ça devient Oh ok C'est pas trop compliqué Même s'ils sont plus haut niveau Parce que là il était plus haut niveau Avec la barre elle était Elle était sombre et tout ça Donc du coup en théorie Il était plus haut niveau que moi je crois bien Mais ça se passe bien Bon maintenant on en est où nous On en est où ? On en est où ? Coffre légendaire Trésor enfoui Norn Je pense que tout ça c'est là-haut Tout ça c'est là-haut Donc du coup il va falloir trouver un chemin Pour monter Donc euh Ouais je pense qu'il va être là Donc euh On va revenir en arrière Ok nous sommes dans une autre partie de la De la mine Là il y a un endroit pour la lance Ok Il suffit juste de suivre la boussole honnêtement Yes il y a une porte Oh nickel Oh mon dieu Merci mon dieu Oh putain Il y a une porte Il y a ça aussi Oh il y a plein de trucs Alors deux Donc un, deux Sûrement un troisième quelque part Ça le strict C'est con ce que je viens de dire Genre sûrement un troisième Oui Ha ha Je savais bien Je voyais le... Un truc bleu là Ouais il était juste là Je voyais des étincelles bleues et tout Je me suis dit Ça doit être ça Nickel Je suis content Ouh Rage J'ai déjà tellement d'heures dans le jeu Et euh On doit même pas être à la moitié de l'histoire peut-être Il y a tellement de trucs à faire et tout c'est cool Ah oui Le... Le nidoc Ah tu l'as eu ! Mon bon Kratos Quel excellent travail tu viens d'accomplir ! Je n'ai pas besoin que tu m'encourages Oh non Je t'ai offensé Oh non Quatre mille d'argent Je crois que tu l'as vexé Quatre mille d'argent C'est cool Ok suivant On avance Ah je suis content qu'il y ait une porte là Oh mon dieu quoi C'est magnifique Magnifique Alors du coup on est où là ? Donc ça c'était sûrement une porte Qu'elle était... Oh mon dieu Ils sont niveau 6 C'est très très mauvais signe Attends Attends Ça me dit d'aller là Y'a quoi en haut ? Je me rappelle que ça c'est la partie d'histoire mais... Ouais c'est... On était venu... Ok 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 ça marche Bon on peut prendre ça du coup Aïe 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 je pense que la tombe va peut-être pas la faire celle là On va voir le niveau des trucs, mais j'ai peur que ce soit trop haut niveau. Si j'avais pas passé deux heures sur l'autre là... La boussole aide énormément. J'avais expliqué comment elle fonctionne, elle est vraiment cool. Genre, elle vous montre pas à pas, oh, oh, on va trouver ça là, ouais. On a besoin de toi. Ouh, yes. Il nous faudrait une rune majeure, là, pour la lance, ça serait vachement cool. Maud de Banahog. Pour la lance. Mais on trouve que des trucs niveau 6 et tout ça, on est en retard. Merde. Je l'ai équipé sans regarder. Les tirs de précision réussie augmentent temporairement les dégâts des attaques à main nue. Non, c'est nul. C'est nul. C'était celui-là parce qu'il nous faut du renouveau niveau 60. Ok, on est de retour là. Est-ce qu'il y a des bestioles ? Évidemment qu'il y a des bestioles. Non ? La poignée est attirée par la pierre tombale. Non, il n'y a pas de bestioles. Bon, vous venez prêts à souffrir ? C'est parti. Ils sont rouges avec des crânes. Ouais, ça m'a one shot. Ok, non, eux, eux, non. Eux, non. C'est deux barres rouges avec des crânes. Non, non, eux, ils doivent être niveau 7. Je dirais. 7, 8. Je crois que c'est jaune normal. Vert, c'est quand c'est en dessous. Jaune, c'est normal. C'est notre niveau. Après, ça devient bleu. Foncée. Et après, ça devient rouge. Après, ils ont l'air d'avoir moins de vie que... Parce qu'ils sont deux, j'imagine. Donc, on peut leur faire des... On peut retester une fois, mais... Mais là, non, on les fait pas. Mais on a une porte et on peut partir, au moins. Mais eux, non. Pas maintenant. En tout cas, putain. Ça, c'est une attaque rouge. Alors, j'aurais dû l'éviter, mais... Elle m'a enlevé... Je crois que ma vie, parce que j'étais full vie. Elle m'a enlevé... Plus ma rage. Ma rage en vie. Et la rage, elle est quasiment full aussi. Ouais, voilà. C'est... Elle m'a tué deux vies, en fait. Ça, je crois que ça va aller. Ça va aller. Mais en tout cas, on a tout fait. Oh, yes. On a tout fait. Il ne reste plus que la pierre tombale. Ça tue. Là, il y a un trésor enfoui. Trésor enfoui, on verra plus tard. J'ai pas envie de recommencer. Trésor enfoui, ici. Ah, putain, c'est peut-être dans les environs. Non, attends. On n'est pas dans la même zone. On n'est pas dans la même zone. Non, le trésor enfoui, il est à... Trop que non. Il est à l'intérieur. Ah, fait chier. Putain, il faut se rebalader dans les galeries. Ah là là, c'est une galère, les galeries. C'est une galère. Bon, bah du coup, il n'y a rien à faire ici, en fait. Il n'y a rien à faire. Les tombes, ça attendra. C'est un peu bête. Mais bon, ça attendra. Ok, on va s'arrêter là. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça m'embête pour le trésor enfoui. Mais bon, de toute façon, on va devoir y revenir. Donc, c'est bon. On a fait 92% de l'endroit. De toute façon, on va devoir y revenir un jour ou l'autre. Donc, à la limite, ce n'est pas grave. Juste le... Je vais voir. La carte vers les royaumes. Est-ce qu'on travaille aux cartes trésors ? Mine de richesse. Trépas de Draguest. Formation sur l'objectif. Hum... Ah, ce n'est pas où on est arrivé avec le chemin. Bon, ce n'est pas grave. Ah, putain. Il faudrait que je le fasse quand même. Ah, vu qu'on est là. Peut-être que je le fasse. Bon, je vais voir si je trouve la mine. Le trésor. Trouver ! On a trouvé. Donc, ouais, c'est à côté des... Une sorte de chemin de... D'eau, en fait. Pour aller dans le... Dans les mines. Non, quoi. Ça, c'est fait. Donc, voilà. Plus besoin jamais... Jamais d'aller dans ces ruines. Donc, je vais pouvoir partir. Je vais partir. On va s'arrêter là. Je vais éditer tout ça. Ça va être une catastrophe. Ça va être horrible à faire, honnêtement. On a eu quoi ? On a eu... Ah, on a eu du Muspelheim. Muspelheim. Euh... Des gars, t'as corps à corps infligé. Blablabla. Ok, ça marche. Cool. Cool, cool, cool. Euh... Donc, moi, je vais... Reprendre ça. Donc, ouais. On va s'arrêter là. Euh... On reviendra plus tard, donc, pour les... Les nains. Et... La tombe. La tombe, on ne peut pas la faire. Après, on a des tombes chez les elfes aussi qu'on ne peut pas faire parce que c'est trop haut niveau. Euh... Je ne sais pas ce qu'on va faire. On va regarder. Bah, tiens, on va regarder. On est juste là. On va regarder. Donc, je crois que l'histoire, ce serait de retourner sur Cidri. Ça marche. Alors, sinon, on a le creuset à Muspelheim. C'est vrai que maintenant, on peut y aller. Exactement. Le creuset, je crois que c'est les... Euh... Comment ça s'appelle ? Les... Les épreuves. Je crois que c'est les épreuves. Euh... Tiens, avant de se quitter, on peut faire ça aussi. Genre, aller voir les coffres. Je suis sûr qu'on peut en ouvrir un. Donc, c'est peut-être une partie d'armure. Donc, on va voir ça. Ah, faut qu'on augmente notre équipement. Et... Euh... Et ouais. Si jamais c'est trop difficile... Parce qu'encore une fois, là, ça fait un petit moment qu'on n'augmente pas vraiment. Si jamais c'est trop chiant... De combattre les secondaires, genre le... Le creuset, les trucs comme ça, on se concentrera sur l'histoire principale. Je voudrais bien une petite aventure dans, genre, une zone secondaire. Ce serait bien. Genre, quelque chose à aller chercher, ou je sais pas trop quoi. Ce serait bien. Alors, fais voir un peu. Normalement, on a trois nouveaux coffres. Je t'ai dégoté de nouvelles formules. Je sais. Trois nouveaux coffres. Et on peut en ouvrir un. Ah, il s'aime vraiment pas Odin. C'est celui-là, normalement. Non. C'est quoi ? 32. 38. Une acolyte d'Odin. Très discrète. Chargée de ses plus vides missions. Je ne l'ai jamais rencontré. Une acolyte d'Odin. Ah, peut-être qu'on va... On les aura tous, peut-être qu'on va trouver quelqu'un. Une nouvelle personne. Corbeau, machin. Alors, le souffle de Tamur. Ah, c'est la tempête. Je me rappelle de ça. C'est une puissance d'attaque d'Odin qui inflige des gars à tous les ennemis dans un vaste rayon. Et la troisième variante, c'est... Enfin, le niveau 3, ça rajoute du givre. Alors, vu comme ça, ça a l'air méga puissant, mais le problème, c'est est-ce que ça va vraiment stopper tout le monde ? Parce que nous, on se rappelle que si jamais on se fait toucher, on pleure. Donc, bon... Après, c'est très très long. C'est une des plus grosses. 228 secondes. Plus de deux fois celui-là, quoi. Ouais, c'est pas embêtant. Proc, la feuille que tu connaissais, était-elle ? Je t'arrête tout de suite, mon grand. Trahir la confiance des gens, c'est pas dans mes habitudes. Même s'ils sont plus de ce monde. Est-ce que tu m'entends crier tes secrets sur tous les doigts ? Non, parce qu'un forgeron, ça forge, ça j'acasse pas. Et c'est comme ça. Vous avez de la chance, j'achète. Alors, on a des trucs. Ok, on peut lui augmenter ça. Quand une invocation runique est en cours, de renouvellement augmente énormément l'effet appliqué par les flèches runiques. Ça, c'est bien. Après, il y a d'autres choses, mais je sais pas quoi mettre, honnêtement. Parce que c'est un peu vague aussi, il n'y a pas de pourcentage, rien. Les dégâts infigés sont nettement incrus, tant que les flèches runiques sont totalement épuisées. Genre, tous les dégâts sont nettement incrus, mais genre... Ça aussi, ça a l'air pas mal. La mire augmente effet sur les dégâts infigés. Ouais, parce que... Ouais, mais ça dure pas longtemps. Genre, c'est vrai qu'on tire les flèches tout le temps, en fait. Mais bon, elles reviennent tellement vite. Donc, genre, un coup d'épée, il sera un peu plus fort que la normale, c'est tout. C'est pas... Je sais pas, c'est bizarre. Alors, pour l'arme. Donc, on a... Alors, la tire de précision augmente, ok. Donc, nous, on a celui-là d'équipé. Donc, on peut le mettre au niveau 5, voire 6. Donc, ça augmente le renouvellement et la force. Après, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Donc là, alors, percure en fin de combo. Ouais, bof. On a vu que ce que ça faisait avec la lance, c'est sympathique. Grâce au renouvellement qu'on attrape. Non, c'est pas vraiment intéressant. Chance élevée, obtenir un regain de santé. Ouais, ça, c'est intéressant. On peut faire jusqu'à ça. Ça, c'est que des eaux pétrifiées jusqu'à 8. Ouais, jusqu'à 8, c'est que des eaux pétrifiées. Il y a aussi un truc qu'on peut faire. Parce que, j'avoue que ça, c'est pas vraiment utile. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est ça. Prendre celui-là. Prendre celui-là, on a des stats un peu partout. Et on peut le mettre jusqu'à 7. Voilà. Mais bon, du coup, ça fait rien de spécial. C'est juste des stats. Mais bon, après, sur ce qu'on a, bon, est-ce qu'il y a vraiment des trucs intéressants ? Pas vraiment. C'est ça que je suis en train de me demander. Le regain de santé, pas mal, mais il nous faut du renouveau. Est-ce qu'il y a ça qui me merde ? Alors. Ah, je sais pas. Je vais réfléchir, honnêtement. Pareil pour les armures. Je vais réfléchir hors vidéo et je montrerai ce que j'ai fait. Parce que, ouais. Là, il y a des choses et on est un peu limité en matériel. On est un tout petit peu équipé, on est un tout petit peu limité en matériel. Donc ça, ça m'embête. Ça, ça m'embête. Par contre, le bouclier, oui. Ça, on peut l'augmenter. Ça, on peut l'augmenter à la limite. C'est jamais perdu. Voilà. J'espère que tu te sens remonter. Ça, c'est bien. On peut plus rien faire d'autre. Mais ça, c'est pas perdu au moins. Pas mal, on voit qu'on a augmenté un peu la vie et on a augmenté un peu la rage aussi, du coup. Ça, c'est cool. Ok. On va s'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup d'avoir regardé. On va décider ce qu'on va faire la prochaine fois. Je sais pas encore. Faut que je le vois. Faut que je le vois. À la prochaine, ciao.